Amis des plantes, amis de la nature, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce mois de novembre, ce mois sans tabac où je continue ma petite exploration et mes petites explications sur les plantes aidantes au sevrage du tabac et aujourd'hui en l'occurrence je vais clôturer ce tour d'horizon par le Kudzu puraria montana, une fabacée originaire d'extrême-orient et plus précisément de la chine. Alors c'est une plante qui au début a été utilisée par les chinois pour des vertus culinaires notamment en tant que fécule car elle permet d'épaissir facilement des plats puis elle a été importée au japon où elle servait à faire des paniers, des vêtements ou encore des filets de pêche avant d'entrer là aussi dans la cuisine japonaise. Alors en japonais Kudzu signifie grimpante et vivace et botaniquement en effet le Kudzu est une liane ligneuse c'est à dire composé de bois qui ressemblerait même à des sarments de vignes et qui va prendre les arbres comme haute pour pouvoir s'élever jusqu'à des hauteurs de 20 à 30 mètres. Ces plants de Kudzu sont capables de lancer une trentaine de tiges dont les diamètres sont assez imposants et d'enfoncer des racines sous terre jusqu'à 2 mètres de profondeur avec des diamètres de 10 cm pour les racines ce qui en font des plants qui peuvent atteindre 180 kg donc des plantes qui sont relativement imposantes. Le Kudzu est un digne représentant de la famille des fabacées notamment ceci va se voir au niveau de ces fleurs violacées qui sont regroupées sur des grappes de 30 à 80 fleurs et qui ont cinq pétales avec une disposition bien particulière à la famille c'est à dire qu'elles vont avoir la première pétale en haut comme ça on appelle ça l'étendard, deux pétales sur le côté que l'on amera les ailes et deux pétales soudés comme ça en forme de coque de bateau que l'on appelle la carène. Côté médicinal la partie utilisée du Kudzu est essentiellement sa racine que l'on va trouver chez nous sous forme de poudre de gélules dans des boîtes comme ça on pourra s'en procurer dans les magasins bio ou dans les pharmacies et les doses à respecter seront indiquées sur sur les boîtes bien sûr donc ne jamais dépasser 500 mg par jour. En médecine traditionnelle chinoise le Kudzu existe depuis des millénaires pour lutter contre le diabète, contre la fièvre, contre les nausées, contre les acouphènes donc c'est une plante qui va être très importante dans cette pharmacopée là. Si je vous en parle aujourd'hui c'est que dans notre société occidentale on s'est rendu compte que le Kudzu va être d'une aide remarquablement efficace dans les sevrages à certaines drogues, à l'alcool mais également au tabac. En effet le Kudzu va participer de manière active à la réduction de toxines au niveau hépatique, au niveau du foie et également va avoir des molécules qui vont se fixer de manière préférentielle sur les récepteurs neuronaux nicotiniques qui vont permettre progressivement de se désaccoutumer en fait des substances addictives et donc devenir des aides de choix lorsque l'on a décidé de se libérer définitivement du tabac. Alors le Kudzu a une molécule présente dans quelques plantes de sa famille ce sont les isoflavones. Les isoflavones ce sont ces molécules qui sont déconseillées et contre indiquées en cas d'antécédents de cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein, cancer de l'utérus ou des ovaires. Donc ça là c'est proscrit, on ne prend pas de Kudzu. Le Kudzu va également entrer en interaction avec certains médicaments en diminuant l'efficacité par le fait qu'il se fixe préférentiellement sur certains récepteurs du cerveau et il va rentrer en interaction c'est à dire inhiber les effets des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou autres médicaments de cette catégorie là donc il est préférable de ne pas le prendre dans ces cas là. Voilà les amis le Kudzu vient donc clôturer mon tour d'horizon des plantes efficaces dans votre challenge pour ce mois sans tabac pour ceux qui ont décidé de se libérer du tabac. Et je vous retrouve très prochainement sur d'autres thématiques, sur d'autres plantes, dans d'autres vidéos. En attendant likez-nous, suivez-nous, continuez de nous partager et je remercie déjà à ceux qui nous suivent et nous partagent depuis le début de cette aventure. A très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501